Coucou mes beautés, écoutez, je suis en train de me faire les réflexions, mais pourquoi changer quand ça va bien ? Je ne sais pas, j'ai un trépied qui fonctionne très très bien et qu'est-ce que je fais ? Je m'embête à vouloir essayer un autre trépied, vous savez qu'on fixe sur le bord de la table là, et j'étais en train de bouger à droite et je bouge à gauche, enfin bref, toujours est-il que j'ai remis mon trépied, ben oui, qui va très bien, bon allez, on va faire ensemble une, on va dire un sac cadeau, voilà, pour mettre à l'intérieur, pourquoi pas une petite plante, vous voyez, après on y met ce que l'on veut, alors si vous voulez par exemple faire pour Noël, c'est une petite, un petit cadeau bien sympa, je vais dire, donc il suffit bien sûr de l'adapter avec les papiers, vous voyez, on peut le faire aussi pour n'importe quelle occasion, donc voilà, vous voulez faire pour mon Pâques, enfin voilà, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez ce que je veux dire, bon allez, je suis en train de réfléchir et je vous parle en même temps, là ici j'ai toutes mes petites, voilà, mes petites notes, alors ici je l'ai pris mais je ne sais pas, bon on verra bien, bon ici je vais prendre, enfin tout ce que je vous montre, c'est toujours pareil, tout vient de chez Action, on va prendre une faille blanche, enfin moi je vais prendre du blanc, dans ce grand bloc là, de 30-30, je vais prendre ça, ensuite j'ai pris ce bloc là, donc ça sera pour notre base, ici je vais prendre, vous voyez, ce papier là, donc j'ai pris celui-ci, pour l'instant je vous dis, on va faire pas à pas, j'en ai pris deux, mais ça se peut qu'avec une j'en ai assez, vous voyez, mais je préfère, voilà, et ça ici, avec celui-ci, j'ai pris ce papier là, c'est pareil, j'en ai pris deux feuilles, peut-être qu'avec une j'en aurai assez, je me suis dit, vous voyez, c'est pas mal, et j'hésitais, j'ai quand même pris une feuille rose, ça c'est pas mal, je reviens toujours, on va dire, à mes premiers amours, le rose pâle, et vous voyez, donc je sais pas, je sais pas, bref, j'adore les tons pastels, alors c'est toujours difficile, voilà, ça ici, de changer, alors ici, je vais déjà prendre, et après, il nous faudra un dice, mais, ils sont vraiment bien ces blocs, hein, vraiment, alors, une feuille là, comme ça, allez, je vais tout mettre là, comme ça, je suis tranquille, et, ici, moi, j'ai pris un dice, étiquette, hop, il est, il est là, alors, voyez, ça, ça sera pour notre poignet, mais c'est pas un problème, si vous n'avez pas le dice, il suffit tout simplement de découper un rectangle, voyez, alors, je vais vous dire les dimensions, donc, ici, on est à, on va dire 10, hein, 10, pour faire un contre-on, parce que là, ce serait plutôt 10,3, donc, voilà, c'est pas la peine, alors, 10, 10 sur 4, 4,5, hein, donc, 10 cm sur 4,5, voilà, moi, j'aime bien quand je peux faire des contre-ons, hein, ça nous facilite, voilà, donc, ça, ici, c'est pareil, je vais ranger, bon, alors, ça, ici, alors, il y a une petite oeufs qui est sur mon lit, c'est quoi, ça, bon, hop, alors, je vais le mettre là, comme ça, j'ai un peu plus de place devant moi, alors, on va déjà découper notre papier, donc, on va faire 29,7 sur 29,7, parce que je suis, voilà, je me lis en même temps, alors, je vais le prendre comme ça, déjà, parce qu'il y a un petit coin, là, on dirait qu'il est un peu abîmé, donc, alors, 29,7, alors, voilà, 29,7 sur 29,7, voilà, allez, je pense que la poubelle, je vais essayer de la mettre un peu plus, voilà, voilà, donc, on va ensuite faire un pli, 8,9, de l'autre côté, 8,9, et, euh, ici, pareil, attendez, on va le faire sur les quatre côtés, donc, 8,8,9, et d'ici, à ici, 8,9, hop, alors, mon plioir, hop, voilà, 8,9, vous voyez, premier pli à 8,9, et d'ici, jusqu'ici, 8,9, vous voyez, alors, je vais prendre de ce sens-là, tout simplement, hop, 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 et voilà, donc, on a nos deux plis, ensuite, on tourne notre feuille, et on va faire la même chose à 8,9, et d'ici, à 8,9, je ne sais pas si je vous ai dit, mais, le petit pas, euh, petit pas de l'eau, j'ai à dire, petit Zeus, qui est avec moi, il fait dodo sur le lit de maman, il aime bien quand je fais, quand je fais du scrap, comme ça, il aime bien, il aime bien rester à côté de moi, ou peut-être qu'après, il va peut-être faire une apparition, j'en sais rien, hop, hop, voilà, vous voyez, voilà, ici, et ici, et ici, hein, donc, voilà, alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir, donc, découper ici, je vais marquer les plis, hop, 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 voilà, il y a un peu croc-croc, ce côté-là, c'est pas grave, allez, on va prendre notre paire de ciseaux, je l'ai mis, tant pis, je vais prendre ça, ouais, bon, allez, euh, alors, donc, on va venir découper, alors, ici, on va découper, alors, sur notre feuille, on va venir découper ici, là, ici, et ici, d'accord, donc, ici en premier, ensuite, le deuxième, ici, le troisième, ici, et le quatrième, ici, alors, c'est parti, c'est parti, voilà, donc, vous voyez, en premier, hop, en deuxième, voilà, premier, et ici, deuxième, ensuite, troisième et le quatrième donc là on est en train de faire donc notre petite boîte oula je vois qu'ils me regardent ou là je vois qu'ils me regardent bon alors ça va parce que le côté un petit peu abîmé là ça va c'est bien bon allez on va prendre la colle je vais peut-être me servir de mes petites pinces je vais voir allez on va donc là maintenant vous voyez regardez donc voyez on est arrivé ici maintenant on plie comme ça et on va venir donc voyez on va venir mais donc de notre col là on va mettre de la colle ici bon là j'ai pas envie de trop voilà parce que je fais toujours et je fais ça et après que tu vois voilà alors premier côté on va mettre une petite pince quand même voilà alors ensuite on va mettre donc pareil on va mettre de la colle ici là j'étais en train de me dire on aurait pu mais bon on aurait pu oh non 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 j'ai été parti sur une autre j'étais parti sur comment tirer une autre créa hop ici là voyez hop on va mettre ici de la colle on forme notre boîte un tout simplement j'essaie vraiment de ne plus mettre de colle non pour éviter après que le papier voilà et le dernier on met de la colle et on vient on voit notre petite boîte et fait bon si je veux tirer ça on va dire un grand contenant quand même hein c'est pas mal voilà on a notre petite boîte donc on va mettre un petit peu pour le temps que je fais attention quand même avec les pinces parce que des moments que ça fasse la forme après savez que ça déforme un petit peu le papier voilà donc on va laisser ici de côté ensuite 29 7 sur 12 alors 29 7 sur 12 alors ici on est à 12 12 donc 29 7 sur 12 non ça va être un peu moins quand même non parce que ici on est à 12 donc on va faire 11,8 sur attendez 11,8 sur 8,5 ça c'est mon papier déco ouais bah effectivement il fallait faire du papier déco ouais et après attendez attendez 29 7 ça ce sont les poignets excusez moi c'est parce que là j'arrive j'ai même du mal à me relire en fait il me manque un 29 7 sur 12 non bah on va refaire un papier de 29 7 sur 12 non c'est ça 29 7 sur 12 alors papier déco il est où il est là alors est-ce que je vais faire ce rose là bon allez on va prendre le rose pâle bon allez on va prendre le rose pâle allez c'est pas la peine alors ici on va découper un papier qui fait donc 12 cm sur 20 29 1 bien du c'est alors donc 29,7 alors alors 29,7 alors alors 29 5 6 et 7 sur 12 voilà c'est ça voilà c'est ça donc je peux en faire donc on en découpe donc demain sur 12 non je préfère je préfère ce rose laurent à la terrible bon voyez donc 29 7 sur 12 voilà comme ça on va coller ben oui parce qu'elle papier déco aussi donc ça ce sont nos deux bandes ça c'est une chute pas tant pis ah bah tant pis je mettrai je sais pas pour mes poignets j'aurais peut-être pensé de attendez je regarde parce que je pense que je n'aurais pas assez quoique les poignets bon c'est pas grave on verra bien mon avis sera le moment venu 1 alors donc ensuite là maintenant on va pouvoir coller on va pouvoir donc coller saut tous et tous allez ben moi je vais faire sur ce côté là parce que c'était le côté qui était un petit peu un petit peu abîmé regardez ici on voit c'est léger mais bon alors ici on va coller comme ça alors allez hop là heureusement les biens ça colle parce que comment dirais-je je pense qu'on peut la retirer facilement alors on voit oui on voyait toujours pareil que mon qui voit comme ça la colle elle adhère bien bon alors on est arrivé ici vous voyez on va faire la même chose de l'autre côté alors ici il y en a un on dirait qu'il ya je vais dire j'ai l'impression qu'il ya un petit peu un millimètre en plus ouais un millimètre en plus allez 12 non 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 voilà on va rien de ce côté là il suffit des fois vous savez quand on fait la boîte c'est pas droit et qu'il ya un petit millimètre en plus on sait pas pourquoi voilà on va la laisser comme ça maintenant qu'on va faire le papier de déco alors ici là on va mettre comme ça 11 ennemis sur 8 ennemis alors moi j'ai envie de faire un deux j'ai envie de faire sur les quatre côtés ben oui on va faire sur les quatre côtés ouais voilà c'était sur les deux mais bon c'est pas grave on va faire donc on est à 12 donc on va faire 11 ennemis sur 8 ennemis on va faire ici on va faire je vais on va déjà en découper 2 1 parce que ici je sais pas on va déjà en découper 2 alors moi je vais prendre mon papier donc fleurie parce que sur les quatre ça va peut-être être chargé 1 on verra bien on va déjà en faire deux ouais donc j'ai dit 11 ennemis sur 8 ennemis sur 8 ennemis ah non il faut que je fasse comme ça parce que oh là là je veux pas couper la ah non c'est pas possible non parce que j'ai pas envie de couper la fleur là donc la rose non c'est pas possible alors 8 ennemis non super bah ouais franchement alors voyez pour que ça fasse comme ça voilà on va déjà en faire deux donc voyez on en a découpé deux donc je vous ai dit 11 ennemis sur 8 ennemis donc on va coller donc une ici et l'autre ici alors attendez je fais un essai est-ce que si j'en mets là comme ça ça va pas être trop chargé hop 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 ! non bah écoutez on va faire sur les deux moi je vais faire sur les 2 ouais on va parce que nan on va faire les deux allez après voyez si vous voulez vous faites sur les vous eight sur les quatre hein je vous dis ça puis peut-être qu'après je me dis oh bah tiens je vais je sais pas non je pense pas non parce qu'en plus si ça avait été un motif moins chargé voyez mais là allez pareil un petit peu et la deuxième je cherche allez non bah je vais faire sur les deux voilà voyez regardez hop encore ici et là non non donc je vais laisser comme ça hein voilà alors on va mettre une petite comme ça c'est juste pour moi regardez ça fait ça en fait après il reste encore des trucs mais voilà pour ça regarder une petite plante à l'intérieur c'est sympa ou autre bon allez maintenant qu'est ce qu'il nous reste à faire donc pour faire les poignets on va prendre donc maintenant on va faire nos poignets donc je vais laisser comme ça alors les poignets je vais les faire les poignets 12 attendez il faut un morceau de 12 sur 14 ben non c'est pas possible donc celui là et je n'en ai plus en rose vous voyez bon alors eh ben non je sais ce que je sais ce que je vais faire pour les poignets je vais pas mettre un autre non je vais les faire simplement en fleurie comme ça attendez quand même je vais quand même regarder au corps mais non non je vais laisser comme ça de toute façon j'ai plus de papier rose non j'en ai plus donc comme ça le problème est résolu on va on va je vais prendre donc mon papier fleuri puisque ici oh non 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 allez alors donc il va falloir une bande de papier pour la poignée 12 de hauteur on dit je vais voir si j'ai assez dans cette chute 12 12 de hauteur sur 14 non ça peut faire donc on va reprendre ça j'en ai pas besoin de toute façon donc pourtant voilà alors donc il faudra deux papiers attendez je vous dis ça de suite 12 cm de hauteur sur 14 de large donc voyez 12 cm de hauteur sur 14 cm de large on fait ça deux fois donc on va venir faire donc notre pli attendez ah oui parce qu'il y a encore une ouais ouais on va venir faire donc notre pli attendez donc sur les sur les 14 cm on va faire un pli donc à 7 on va faire un pli à 7 bon on fait un pli à 7 voilà et ici 7 cm voilà 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 C'est parti. Voilà, vous voyez, on obtient donc ceci. Voilà. Alors maintenant, on va faire notre petite découpe. Alors, oh là là, je suis délicate, je suis délicate. Oh ben non, on ne va pas s'embêter. Quoique. Alors, oui, je sais. Qu'est-ce que tu fabriques, Nathalie ? Je vais mettre comme ça. Je prends mes petites plaques et je les mets là. Comme ça, ça m'abîme. Je reprote un peu parce que... Ça m'abîme pas mes petites plaques. Et voilà. Voilà. Et là, ça m'a été égal si... Oh. Ouais, OK. Si j'oublie... Hop. Alors. Oh non, ne me dis pas que ça c'est... Attendez voir. Non, parce que je mets ça justement pour éviter que ça m'abîme le truc, le papier. Oh non, ça va, ça va, ça va. J'ai eu peur. Donc, vous voyez, ici, on a notre poignet. Ensuite, bon, ça on peut toujours le garder. Ça peut toujours... Pourquoi pas, ça peut toujours servir. Donc, ma poignée, je vais la mettre comme ça. Alors. On s'arrange bien quand même pour être... Comment dire ? On a lignement avec... Alors que ce soit la même... On s'en dit, hein. Voilà. Que ce soit pareil que l'autre, hein. Hop. Allez. Je me dis pour des petites découpes, si sur les petites plaques, là, ça va. Pourquoi je vais m'embêter, hein. Le temps que je passe... Voilà. Ah ! Non ! Non, 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 non. Oh non, mais comment ça se fait, ça ? Pourquoi ça m'a déchiré le papier ? Ah bah, ça va. Non, je pense que ça va le faire quand même. Je vais retirer de l'autre côté. Ah non, ça va. Regardez, j'ai eu... Voyez, je mettais un petit point de colle juste là, comme ça, là. C'est dingue, hein. Allez. Allez, je vais essayer là. Je prendra pas. Alors, je vais mettre juste un petit chouïa, là, de colle, pour éviter qu'après, ça continue de se déchirer. Là, et ici. Donc, comme je dis, il y a toujours moyen de rectifier, hein. On peut mettre, je sais pas, une petite fleur, un truc comme ça. Ou un petit brillant, enfin, une petite perle, enfin, voilà. Bon, là, ici, le daïs et tout, j'en ai plus besoin. J'ai besoin que de ça. Alors. Ça, c'est fait. Ensuite, on va faire, donc... Alors, comme je vous dis, hein, moi, j'ai pas... Voyez, moi, je préfère... Ça sera simplement fleuri comme ça, hein. Parce que, bon, déjà, bien chargé, c'est pas la peine. Mais après, si vous voulez, vous pouvez mettre un papier uni et vous retirer, admettons, 0,5 pour votre papier déco, hein. Donc, ça, ici, c'est bon. Alors, maintenant, nous allons faire... Donc, les poignées, elles sont faites. Donc, les poignées, donc, non. Moi, j'ai fait pas de déco. Ensuite, la languette. Maintenant, on va faire une languette. Comme ça, et on mettra un... On va mettre aussi un petit scratch. Alors, pour la fermeture, vous pouvez... Si vous avez... Bon, je vais en mettre des roses. Si vous avez, vous mettez... Regardez ces petits... Voilà. Ces petits... Comment j'appelle ça, non ? C'est du velcro. Non, je sais plus comment j'appelle ça. Bon, c'est pas grave. Vous pouvez mettre après. Si vous n'avez pas, vous pouvez toujours... Vous faites un petit trou. Vous mettez un petit morceau de satin. Après, voilà, quoi. On va le mettre là. Non, j'arrive plus à me rappeler du nom. Bon, écoutez. Bon, c'est pas grave. Allez, 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 allez. Ne cherchons pas. Bon, alors, on va faire... Donc, on va prendre notre languette à 7,6. Alors, je vais la faire, moi, en rose. Comme il me reste une chute. Alors, 7,6. 7,6 sur 5,1. Donc, 7,6 sur 5,1. Il y aura des plis à faire à 1,3. Donc, ça va être mis comme ça. Attendez. Donc, oui, voilà, comme ça. Donc, on va prendre ici sur notre 5,1. Donc, sur les 5,1, on va venir faire un pli à 1,3 et 1,5. En fait, il nous reste 2 millimètres entre eux, hein. À 1,3 et 1,5 du haut. Il y a 2 millimètres entre eux, hein. Donc, 1,1. On a dit 1,3. Alors, 1,3. Alors, 1,3. Et 1,5. Donc, vous voyez, regardez. Là, on a 2 millimètres, hein. Alors, ici, là. Et voilà. Donc, on marque les plis. Alors, donc, maintenant, ici. Vous voyez, on marque nos plis. On va mettre... Ici. Voilà, on va le mettre comme ça. Vous voyez. Alors. Donc, moi, je vais coller... Je vais déjà mettre de la colle ici. Voilà. Je vais mettre comme ça, c'est ira mieux. Et là, je vais mettre ici ma petite... Attendez, hop. Je vais la mettre comme ça, de l'autre côté, alors. Je vais mettre de l'autre côté, parce que sinon... Oh, quoi que... Ici. J'aurais pu la coller en dessous. J'aurais pu la coller en dessous. Ça aurait été plus joli. Ce n'est pas grave. Allez, ce n'est pas encore bien collé. Ce n'est pas encore bien collé. Allez, ce n'est pas grave. Ça ne se verra pas. Hop. Et... Voilà. Donc, vous voyez, je mets le col. Faites bien attention au papier. Enfin, dans le... Où vous allez... Le motif. Voilà, le motif. Là, ici, on centre bien. Hop. Hop. Ah, merci. Excusez-moi. Est-ce qu'il faut que je sois bien? Est-ce qu'il y a les 2 mm, là? Voilà. Non, ben, ça ne se voit pas. Voilà. Il faut que... Vous voyez ici, les 2 mm. Vous voyez? Hop. Voilà. Et là, ici, on va donc refermer là. Maintenant, ici, on peut refermer. Ah, mais ça... Là. Donc, je vais mettre ma colle ici, là. Tout. Hop, hop, hop. Donc, vous voyez, j'ai mis ma colle partout, hein. Hop. Et... Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez? Et maintenant, donc, mon autre découpe. Celle-ci, je vais venir la coller comme ça. Et voilà. Alors, là, là, on n'a rien à faire puisqu'on va rien. On met juste notre colle partout, vous voyez? Pour pouvoir après... Attendez, hop. Hop. Voilà. Vous voyez? Hop. J'ai mis ma colle. Et maintenant, on s'arrange bien. Pour être bien. Voilà. Je m'arrange bien. Je crois qu'il est le papier rose en dessous. Voilà. Attendez, je vais essayer de bien... Hop. Bah, j'en reviens pas que... Pabou ne se... Euh, alors, décidément, que Dusses ne soit pas venu. Il était fatigué. Vous voyez? Hop. Voilà. Et après, ici, on va mettre... Alors, moi, je vais mettre mon petit... Là, pour l'instant, vous voyez, je vais mettre une pince. Juste pour... Comment? Que ce soit bien... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que... Voilà. Pour que je puisse bien... Oh, mais alors... J'aurais dû remonter un petit peu. Attendez. Voilà. Pour que je puisse bien centrer, ici. Voilà. Alors, euh... Ouah, on va mettre ça, hein. Celui-là, on va le mettre... En-dessous. Vous pouvez... Voilà, comme ça. Voilà. Vous voyez? On centre à peu près, hein. Voilà. Hop. Et... Moi, ce que je vais faire, c'est que je viens le... Mettre carrément dessus. Vous voyez? Bon, j'évite de mettre mon gros doigt. N'est-ce pas? Voilà. Voilà, voilà. Et après, vous voyez, comme ça. Après, le système de fermeture, c'est... Voilà, hein. Vous voyez, hein. Alors, par contre, vous voyez, je suis en train de me dire... Euh... J'aurais quand même... J'aurais quand même... Parce que là, c'est trop rose. Enfin, c'est trop rose. Il n'y a pas assez de... Donc, je vais quand même remettre... Ou alors, j'ai envie de mettre quelque chose ici, moi. Non? J'ai envie de mettre quelque chose là ou là. Ouais. Alors, moi, je ne vais pas le mettre ici. Je vais le mettre ici. Ouais. Allez, on va juste coller là. Donc, on va faire... Donc, on avait fait 11,5. On avait fait 11,5, il me semble. Donc, 11,5. Donc, 11,5 sur... 11,5 sur 8,5. Ouais, ça va... Ouais, ouais. Attendez, je ne vais pas faire la hauteur. Je vais juste faire... Donc, on va découper... Je vais découper déjà une bande de 11,5, voire déjà... Bon, après, vous voyez là, c'est mon qui... Là, normalement, c'est fini, hein. Mais... Ici. On est à combien, là? Je vais dire 30. Je vais découper. Alors, attendez. Là, ici, c'est ma bande de 30. 30 cm. Si je fais 15, ça va faire quoi? Eh bien, je vais faire 15. Vous voyez? Je vais découper, donc, sur ma bande de 30. 15, ici, là, et 15. Voilà, c'est ça. Regardez, c'est... Voilà. Donc, moi, j'ai découpé, vous voyez, sur ma bande de 11,5. Donc, j'ai découpé une bande, hein, qui fait, donc, 11,5. Hein, 11,5. Et j'ai découpé, donc, 2 carrés de 15. De 15, hein. Donc, alors, on a dit 11,5. 11,5 et sur 30. Donc, je la coupe en 2, ça fait 15. Et là, ici... Ouais, je vais faire ça, bon. Voilà, c'est ça, je vais faire ça, ouais, bon. Oui, oui, oui. Je préfère. Voilà. Et je vais pas le mettre... Je vais le mettre là, moi. Voilà, comme ça, ici. Ouais. Vous voyez, je vais le mettre juste un petit peu en dessous de notre languette, là. Eh bien, c'est simple. Regardez, je vais même me mettre ici, là, comme ça. Vous voyez, regardez. Je trouve que c'est plus sympa. Et là, c'est pareil, hein. Je vais faire la même chose. Voilà. Voilà, là, ici. Voilà, allez. Oh, ben, j'aime beaucoup, vous voyez, ce petit rajout, là. Je trouve ça super. Super sympa. Allez. Eh bien, voilà. Regardez. Moi, je préfère. Alors, j'aime pas quand c'est trop chargé, mais j'aime pas quand c'est trop... Quand c'est trop... Comment ? Trop vide, quoi. Vous voyez ? Voilà. Voilà, voilà. On va mettre un petit point de colle. Voilà. Bon, ben, écoutez, j'espère que ce petit moment de partage vous aura plu. Moi, j'ai passé un super bon moment avec vous. Je vous embrasse très, très fort. J'espère que ça n'a pas été trop, trop long pour vous. Mais j'aime vraiment bien dans mes tutos, vraiment, qu'on le fasse ensemble et pas à pas. Allez, je vous embrasse très, très fort et je vous fais des énormes gros, gros, gros bisous.